Merci pour ce privilège que vous me faites de m'exprimer et je dirais déjà que je remercie et je salue tous les acteurs, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre œuvrent chaque jour pour que le laboratoire puisse atteindre ses objectifs. Effectivement, nous avons reçu il n'y a pas très longtemps la presse nationale et internationale dans le but de présenter le laboratoire, de le faire connaître et aujourd'hui, si nous devons faire un point de là où nous en sommes, je dirais que nous évoluons. Les activités au sein du laboratoire se déroule comme cela est prévu. Nous avons mis en place un plan d'action quinquennal 2020-2025 qui suit son cours et nous avons également un plan d'action annuel 2021 qui est en cours et qui a démarré par des programmes de sensibilisation. Au-delà de ça, il faut dire que nous avons les Afri-Diplolab qui se déroulent convenablement, qui sont des vidéoconférences animées par des personnalités, des personnes au fait des questions ou des thématiques africaines. Donc les Afri-Diplolab se déroulent régulièrement et nous sentons une motivation, un intérêt à la chose au niveau des populations africaines et particulièrement de la jeune élite africaine. Et il faut dire aussi que nous avons essayé de nous ouvrir. Nous sommes en train, nous nous ouvrons et nous tendons également la main aux uns aux autres. C'est dans ce cadre-là que nous avons eu des entretiens, nous avons eu des audiences avec des personnalités, avec des autorités politico-administratives et avec également des responsables à divers niveaux de l'administration publique comme d'organisations régionales, internationales. C'est le lieu pour nous aussi de profiter pour remercier le doyen du corps diplomatique au Gabon, son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Pien Nzila, qui est doyen du corps diplomatique du Gabon, qui est l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiel de la République du Congo, près le Gabon et près la CEAC, qui nous a fait l'honneur d'ouvrir le bal des audiences qui nous sont accordées par-ci et par-là. Donc nous sommes en train de mener petit à petit les charges qui nous incombent, les charges que nous nous sommes données. Voilà un peu ce que je peux dire. Nous avons également récemment bouclé la deuxième phase de recrutement des jeunes analystes chercheurs, la jeune élite, la jeune pépinière au sein du laboratoire qui est en train d'être formée à la recherche et à la prise d'initiatives, qui est en fait en train d'être préparée à la prise de la relève. Déjà, il faut saluer la nouvelle équipe, il faut féliciter la nouvelle équipe qui a réussi à prendre le leadership de cette organisation. Bon, même si au niveau de la présidence de la conférence des chefs d'État et des gouvernements, le président Nézesi s'est connu pratiquement un an à l'avance. Il faut quand même saluer, féliciter le nouveau président, en la personne du président Félici Sekedi, qui a pris un certain nombre de dispositions parce qu'il y a à peu près trois ou quatre mois, il a mis en place une taxe force dans le but de préparer en fait son passage à la tête de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Donc il faut saluer cette initiative qu'il a eu à prendre, de mobiliser autour de lui non seulement l'intelligentsia africaine pour préparer en fait sa présidence, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Il faut également saluer le président de la commission qui a réussi à remplir. Et pour une fois, je crois que l'Afrique a réussi quand même à parler d'une même voie parce qu'il était le seul candidat en lice. Donc nous, on le saluer également pour le travail qu'il a accompli, même si beaucoup reste à faire. Et ce qui nous réjouit particulièrement, ce qui réjouit particulièrement les jeunes que nous sommes, sinon la jeunesse que je représente, c'est l'arrivée de la vice-présidente de cette commission-là, qui est également un économiste de Revol, qui est la vice-gouverneure de la Banque Nationale du Rwanda. Et ceci pour nous vient résoudre le problème, sinon l'un des problèmes dont beaucoup se plaignaient, qui est la malgouvernance économique au niveau de cette institution pan-africaine quand même qui a des décennies d'âge. Et il faut dire que même de grands partenaires comme l'Union européenne et bien d'autres se plaignaient déjà de la gestion des ressources économiques et financières de cette institution ou des ressources qui étaient mises à la disposition de cette institution. Donc nous pensons que son arrivée également est à saluer. Nous saluons cette arrivée-là. Et nous avons tous vu les prouesses du Rwanda ces dernières années et l'intégrité dont fait preuve les citoyens de cette nation. Donc ceci est un grand appui et sera d'un grand appui pendant les années à venir pour l'Union africaine. Et l'autre chose par rapport au thème qui est art, culture et patrimoine, je crois bien. Est-ce que le thème cadre avec la réalité, est-ce qu'il faut dire que le thème cadre avec la réalité du continent et les réalités des populations ? Je crois en partie, je dirais oui et non. Je dirais oui parce que depuis quelques années, nous nous rendons compte que les Africains parlent beaucoup de culture, les Africains parlent beaucoup de l'art, qui sont des talents, qui sont des talents dont regorge le continent et que beaucoup de jeunes, qui nourrissent beaucoup de jeunes, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, sous quel aspect et sur quelles conditions, sur quelles bases, ce thème a été retenu parce que n'oubliez pas que nous sommes en pleine pandémie depuis pratiquement un an. C'est vrai que la pandémie a fait l'objet, a été l'un des objets au cours, l'un des objets des discussions au cours de ce sommet et sera certainement également l'objet de plusieurs discussions, de plusieurs décisions. Est-ce qu'il faut dire que la nouvelle équipe dirigeante pense à la préparation de la relève ? Je ne saurais, je ne sais pas si je vais pouvoir véritablement répondre à cette question, mais nous ne percevons pas cela dans les discours que nous avons entendus et dans les actions qui seront menées. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, la préparation de la relève est très importante. Vous avez beau travailler, si vous ne préparez pas des gens à bien gérer ce que vous avez eu à faire, les acquis que vous avez obtenus, vous aurez travaillé en vert. Donc nous, au niveau du laboratoire, nous avons pris un certain nombre d'initiatives, puisque nous sommes un laboratoire de recherche et d'action diplomatique. Nous sommes, nous avons pour vocation de faire des propositions. Nous avons adressé un certain nombre de propositions après certaines recherches. À son excellence, le président Félix Sisekedi, qui est président de l'exercice désormais de la conférence des chefs d'État du gouvernement, nous osons croire qu'il tiendra compte de ces propositions que nous lui avons faites. Et nous sommes également en train de prendre des dispositions pour que un certain nombre de propositions soient faites au président, même s'il était là depuis, au président Moussa Faki. Et c'est vrai qu'il reste encore des postes de commissaire qui n'ont pas été pourvus. Il n'y a qu'un seul poste de commissaire, commissaire à la paix qui a été pourvue. Donc nous sommes également en train de réfléchir au niveau du laboratoire, dans quelles mesures accompagner, dans quelles mesures faire régulièrement après un certain nombre de recherches, des propositions concrètes à cette nouvelle équipe-là et les amener surtout à comprendre qu'il faille investir et qu'il faille véritablement travailler avec la jeunesse qui ne cesse de prendre conscience d'un certain nombre de réalités et de vouloir apporter sa contribution à la construction de notre continent. Déjà, nous saluons cet effort que le politique a eu à faire de concéder, de faire de grandes concessions aux technocrates au niveau de cette architecture, de la nouvelle architecture de gouvernance de l'Union africaine et au niveau des réformes qui sont en train d'être faites. Et nous pensons que le laboratoire, c'est une organisation non-gouvernementale qui fait dans la recherche, qui fait dans la sensibilisation, qui fait dans des propositions de solutions. Ce sont les contributions que nous, nous pouvons apporter. Nous avons de la matière grise, nous avons des jeunes qui sont outillés et qui travaillent chaque jour à se perfectionner, qui font des recherches, qui s'investissent dans la recherche. Donc, nous ne manquerons pas de faire des propositions comme nous avons déjà d'ailleurs commencé à le faire en adressant un dossier à son excellence, M. le Président Félix Tshisekedi. Donc, tout au long de son mandat d'un an, nous ne manquerons pas de tirer la sonnette d'alarme. Nous ne manquerons pas de faire dans le respect des règles, des règles requises, des propositions concrètes. Nous ne manquerons pas de sensibiliser. Nous ne manquerons pas d'accompagner du mieux que nous pouvons ces autorités-là à pouvoir accomplir convenablement leur mission. Parce que la réussite et le succès de l'exercice de leur mission permettra à la course juvénile africaine de pouvoir s'épanouir convenablement. Donc, nous ne manquerons pas de jouer notre rôle, qui est d'apporter, ne serait-ce que de modestes contributions, ne serait-ce que des propositions concrètes acquis de drogue. Aujourd'hui, plusieurs pays africains constituent des zones grises, c'est-à-dire des zones fragiles, des zones de sensibilité, qui peuvent effectivement basculer dans la guerre civile. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe en Centrafrique et dans plusieurs autres pays africains. Mais malheureusement, depuis quelques années, nous nous tendons une recrudescence, sinon un accroissement des conflits pré- et post-électoraux sur le continent. Donc, ceci au-delà déjà de l'insécurité liée au terrorisme qui règne dans certaines zones de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement au niveau du G5 Sahel et avec l'instabilité qui est en train de se résoudre en Libye. Nous pouvons dire que la diplomatie, qui déjà traditionnellement est là un instrument préventif, un instrument qui doit beaucoup faire de la prévention, la diplomatie n'aura qu'à jouer son rôle. Et qui dit jouer un rôle parle également de moyens et de marches, de manœuvres. Ce qui serait bénéfique aujourd'hui, c'est que les acteurs de ces conflits-là, les acteurs, sinon ceux et celles qui sont à la base de ces conflits, il serait vraiment préférable qu'il y ait un travail de sensibilisation au niveau de la jeunesse du continent et particulièrement de ces pays qui constituent des zones grises et qu'un travail préventif soit fait. Quand nous parlons de travail préventif, il ne faut pas attendre la veille des élections pour pouvoir commencer à faire amener un certain nombre de campagnes de sensibilisation. C'est vrai que cela aura des impacts certainement, mais l'idéal serait que des programmes de sensibilisation soient établis, soient mis en place et que des financements soient mis à disposition. Et s'il le faut même, pourquoi ne pas intégrer dans les cursus des apprenants, des jeunes apprenants des collèges et des universités de ces pays-là des modules de formation sur la préservation de la paix, sur la non-violence, sur le rapprochement d'administration et société civile. Donc nous pensons que la diplomatie a un grand rôle à jouer et c'est également l'un des défis de la nouvelle équipe dirigeante de l'Union africaine aussi bien au niveau de la task force mise en place par le président Tshisekedi qu'au niveau de la commission de l'Union africaine elle-même même si aujourd'hui elle se retrouve dans une situation un peu complète vis-à-vis par rapport à cette commission-là qui s'occupe de ces questions qui verra son budget réduit à cause de la retraction de certains de ses partenaires. Nous pensons que ce serait vraiment bien que des programmes soient élaborés, que les diplomates non seulement de l'Union africaine mais des pays en question puissent voir dans quelle mesure avec leurs partenaires mettre en place des programmes de sensibilisation au profit de la jeunesse particulièrement et au profit également des acteurs politiques parce que tout part aussi des acteurs politiques, ce sont eux qui constituent l'étincelle qui devient et si je peux me permettre l'expression, la cause de ces conflits-là. Au niveau du laboratoire, nous faisons partie de celles et ceux qui pensent que l'Afrique doit prendre ses responsabilités, l'Afrique doit travailler, nous saluons le processus qui s'est déroulé aux Etats-Unis, c'est vrai, nous avons vu tout ce qui s'est passé avant que le président actuel ne puisse prêter serment, il a fait, il y a bientôt, cela fera un mois, bientôt qu'il a pris fonction et nous avons également vu qu'il s'est adressé aux autorités politico-administratives africaines à la veille de ce sommet de l'Union africaine, du dernier sommet de l'Union africaine. Bon, nous pouvons, nous osons croire que c'est une main tendue d'une puissance mais toujours est-il que le président américain ne viendra pas régler les problèmes africains. Les Etats-Unis ont connu un chef d'état de couleur mais il a été élu par les américains. Donc aujourd'hui, nous, nous pensons qu'il ne serait pas bénéfique pour nous d'aller étudier la politique étrangère des Etats-Unis vis-à-vis de l'Afrique. Une chose est certaine, les Etats-Unis ne chercheront que leurs intérêts d'abord et les intérêts de l'Afrique ne seront jamais la priorité des autres nations. Ce sera d'abord les intérêts de leurs nations qui seront leurs priorités. Donc il faille qu'au niveau de l'Afrique, nous puissions mettre en place, commencer à réfléchir. Nous avons l'agenda 2063 qui est là. Il faut que nous puissions commencer à travailler, à faire comprendre à la jeune génération qu'il faut changer de paradigme, qu'il faut commencer à compter sur soi-même, qu'il faut commencer à travailler. La Corée du Sud, la Chine étaient dans des situations pires que l'Afrique. L'Afrique est immensément riche. Nous avons toutes les richesses de ce monde, pas pratiquement de l'Afrique, sauf que l'Afrique constitue le grenier du monde entier. Donc nous pensons qu'il faille prendre conscience de cette responsabilité-là et travailler. Nous devons travailler. Nous devons travailler. La jeunesse africaine doit se mettre au travail. Les autorités politico-administratives africaines doivent travailler à la préparation de la relève. C'est vrai, nous nous rendons compte qu'on fait drainer tout le monde à la politique. Très peu de jeunes aujourd'hui veulent se lancer dans la recherche. Très peu de jeunes aujourd'hui veulent véritablement travailler. Sinon, ils sont beaucoup plus intéressés par les avantages, par les améliorations de leurs conditions de vie, ce qui est tout à fait normal. Mais nous pensons qu'il y a un sacrifice à faire et que les autorités politico-administratives actuelles et nous-mêmes jeunes devons prendre conscience de cette responsabilité et nous mettre ensemble pour pouvoir donner à l'Afrique de pouvoir redorer son blason, de pouvoir permettre aux générations à venir de bénéficier d'un héritage. Aujourd'hui, il est possible que nous puissions commencer à mettre les bases pour que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, les générations à venir puissent pousser un ouf de soulagement, que les jeunes ne soient plus obligés de prendre la mer, que les jeunes ne soient plus obligés, ne soient plus en train de penser qu'ils ne pourront réussir qu'en Europe ou qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays. ils peuvent réussir chez eux, il faut que des conditions, un certain nombre de conditions soient créées chez nous pour que la jeunesse puisse pouvoir s'épanouir convenablement chez elle. Mon mot de fin, c'est de remercier nos autorités politico-administratives, même si nous estimons qu'ils font très peu de ce qu'ils peuvent faire, c'est de les remercier et de les encourager à davantage tendre la mer à la jeunesse. Même si la jeunesse a déçu par le passé, je pense qu'il faut davantage l'attendre la mer et changer peut-être de stratégie vis-à-vis d'elle. Mon mot de fin sera de féliciter tous ceux et toutes celles qui travaillent de jour comme de nuit pour que l'Afrique puisse redorer son blason, pour que les Africains puissent vivre décemment. Et mon mot de fin sera également de pouvoir féliciter encore les jeunes qui ont accepté travailler sur fonds propres au sein de ce laboratoire, des jeunes qui ont accepté de mettre de leur temps contribution, des jeunes qui ont accepté de pouvoir mener des recherches et de pouvoir faire des propositions concrètes aux autorités politico-administratives. Je salue ces jeunes-là et je salue également les autres acteurs du laboratoire qui travaillent à la préparation, qui travaillent à encadrer ces jeunes-là, qui travaillent sur les différents posés du laboratoire. Et je remercie également les partenaires à divers niveaux qui ne manquent pas et qui sont en train de nous tendre la main également. Je crois que nous pourrons à la longue nouer des partenariats qui nous permettront de travailler ensemble, que nous soyons de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Nord, du Sud, pouvoir travailler ensemble pour pouvoir permettre à l'Afrique de parler d'une même voix, de travailler ensemble et de jouer pleinement des ressources de notre continent pour que nous puissions véritablement dire demain que la jeunesse a pris conscience de certaines réalités, que nous puissions demain avoir à la tête de nos nations des jeunes consciencieux, que nous puissions avoir au niveau des institutions internationales, des institutions régionales et sous-régionales, des personnes compétentes, des personnes qui ont été préparées à prendre la relève et qui travailleront à ce que tous les Africains, où qu'ils soient, puissent jouir pleinement des richesses du continent. Nous l'avons un peu plus peu de temps de nous aussi,